Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga, 103.9 Waga, 104.7 Pro Modulation. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Kadio. A la une de cette édition, coupe du Faso, les demi-finalistes sont connus, nous ferons le point dans quelques instants. Le Fonds commun des agents des finances a été remplacé par une prime dite de motivation, une prime prévue par la loi de finances et plafonnée à 25% de la masse salariale. Visite d'amitié de travail de 48 heures du président du Faso à Abu Dhabi, les Émirats s'engagent à investir directement plus de 17 milliards de francs CFA en soutien au G5 Sahel. Aux Etats-Unis, Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée et son épouse ont été condamnés à 7 ans de prison pour esclavage. Enfin, il sera question de la nomination d'un nouveau premier ministre au Mali et de l'influence grandissante d'un leader religieux dans ce pays avec notre invité, le journaliste et écrivain Serge Daniel, interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres, bienvenue. Je vous le disais en titre, on connaît les demi-finalistes de la Coupe du Faso et pour en parler nous recevons Bernabé Cabré. Bonsoir Bernabé. Guy Serge, bonsoir. Quatre matchs se sont déroulés au même moment cet après-midi, deux à Bobo Dulasso, un à Ouagadougou et un autre à Manga et nous avons les demi-finalistes de la Coupe du Faso. Tout à fait, il s'agit donc de Rayimo FC, désormais en coursin pour un doublé puisque Rayimo est leader provisoire du championnat Burkinabé avec un match de plus que Salitasa FC. Rayimo s'est imposé au tir au but face à la SFB, finaliste malheureux de la précédente édition. 5-4, 2-2 à l'issue donc du temps réglementaire. La sec de Koutougou s'impose à Ouagadougou, 2 à 0 face à la SA Police. Doublé signé, Seïdou Ouattara à la 4e et 65e minutes de jeu. L'USFA et le Majestic se sont affrontés à Manga et c'est L'USFA qui arrachait son ticket face au Majestic 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Au tir au but, Arisid Masé et ses camarades s'imposent par 5 tirs ici contre Kata. Et du côté du stade Sangule Lamizana, c'est la Sona Bell qui a arraché son ticket. Au tir au but également face à l'AS Maya, seul club de deuxième division qui était toujours en l'issue. 5-4, 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Une belle équipe de la Sona Bell qui a cru jusqu'au bout puisque la Sona Bell était menée depuis la première période et a arraché l'égalisation à la toute dernière seconde avant de s'imposer au tir au but. Les demi-finalistes sont donc Raimou FC, la sec de Koutougou, la SA Sona Bell et l'Union sportive des Fonds armés. Merci Bernabé Cabri. Reprise normale du travail au ministère de l'Economie et des Finances. Après plusieurs mois de ralentissement de son rythme, le gouvernement et la coordination syndicale du ministère ont trouvé un terrain d'entente sur les préoccupations des travailleurs du Minifid. Notre reporter Marina Traoré a fait le constat ce matin à la Direction générale des impôts et à la Direction des moyennes entreprises, centres 1 et 2. Le fonds commun des agents de finances a été remplacé par une prime dite de motivation. Une prime prévue par la loi de finances est plafonnée à 25% de la masse salariale. Au Conseil des ministres de ce mercredi, un décret portant sur la réglementation a été adopté. Il prévoit des mesures d'accompagnement qui visent à éviter, selon le ministre des Finances, la Sane Kaboré, une crise générale du système financier. Explication avec Abdel Fattah Tiantoré. Plus de fonds communs, le principe est acquis selon le ministre des Finances. Désormais, il s'agit d'une prime de motivation plafonnée à 25% de la masse salariale. Mais pour permettre aux agents de respecter leurs engagements vis-à-vis des institutions financières, des mesures d'accompagnement sont prévues. C'est l'une des précisions apportées par le décret pris en Conseil des ministres. La Sane Kaboré. Il y a eu donc une réduction de 67 à 68% du montant qui était servi en 2018, qui s'inscrit dans le souci non seulement de tenir compte des situations fragiles des banques, mais aussi de tenir compte de la situation que la nouvelle réglementation créait. Les agents concernés recevront désormais une somme comprise entre 400 000 et 900 000 francs CFA par trimestre, selon leur catégorie. Et cela devrait durer trois ans. Mais est-ce une autre somme en plus de 25% de la prime? Non, le montant total fait 900 000. Et dans ce montant total de 900 000, vous avez les 25% de la loi et les mesures d'accompagnement prévues à l'article 94. L'accord tant attendu a donc été trouvé après plusieurs mois de boycott des activités masquées sous le motif de problèmes de réseau. Tout le monde savait que c'était des mouvements, comme on dit, c'est des grèves des ailes. Soit on travaille beaucoup comme les Japonais le font, et ils font plus, soit on décide de faire la lenteur. Il peut y avoir des sanctions? Bien sûr, c'est de faire le point, puisque après que nous ayons fini, c'est de faire le point pour voir là où il y a eu des exigérations. Selon le ministre Caboury, les pertes enregistrées durant cette période pourraient aller jusqu'à 300 milliards de francs CFA. Et je vous le disais tantôt, reprise normale du travail au ministère de l'économie et des finances. Après plusieurs mois de ralentissement de son rythme, le gouvernement et la coordination syndicale du ministère ont trouvé un terrain d'entente sur les préoccupations des travailleurs du Minifid. Notre reporter Marina Traoré a fait le constat ce matin à la Direction générale des impôts et à la Direction des moyennes entreprises, centre 1 et 2. Des agents à pied d'oeuvre, des contribuables qui repartent le sourire aux lèvres, c'est le constat que nous avons fait ce mercredi à la Direction générale des impôts. Le travail a bel et bien repris, c'est ce que nous confie des contribuables. Ce matin, en tout cas, ça va, ça va, puisque je suis venu pour la taxe de résidence et apparemment, bon, ils ont pu me faire l'imposition. Ils me restent maintenant à passer à la caisse. Sincèrement, ça fait trois semaines que je viens ici régulièrement. Mais bon, à chaque fois que je venais, soit le logeot n'est pas là, soit... En tout cas, il y avait quelque chose qui impliquait l'établissement de mon acte là. Donc, mais ce matin, en tout cas, ça va. Le travail a bien repris ce matin. Quand on a pu déposer, on a reçu ce place, nous, on a mis documents. Justin Loary, le chef de service des impôts locaux du centre, confirme que les agents sont bien au travail, même s'il avoue que pour le moment, il n'y a pas trop d'affluence. Le travail a bien repris. Tout fonctionne comme il faut. Les agents sont prêts, c'est les clients qu'on attend. On n'a pas encore la vitesse de croisière. En général, nous recevons par jour presque une centaine de gens. Bon, je crois que ça va venir, le temps que les gens comprennent que ça a bien repris. Si à la Direction générale des impôts, nous avons été bien reçus, à la Direction des moyennes entreprises entre 1 et 2, par contre, nous avons été simplement repoussés par des agents mécontents de nous voir dans leurs locaux. ... ... ... ... ... ... si vous voulez peut se dire que les gens puissent travailler je n'ai pas dit que vous aurez oui mais comment vous pouvez dire que si je n'ai toujours pas on a toujours la portée de travailler vous n'avez pas été ça vous verrez vous êtes bénéficiaux vous êtes pochette de la maison c'est trop ce qu'il y a c'est que vous avez bien vous êtes bénéficiaux j'aime bien j'aime bien j'aime bien je ne sais pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien je ne sais pas mais vous êtes pire vous êtes kiappi je ne sais pas Et je suis pas le regard pour le travail. Et je suis pas le regard pour le travail. Est-ce que vous avez les travails? Non, non, non. Non, non, vous avez parlé de la réelle, mais je suis pas là pour vous? C'est Omelette qui nous a mis ici. Ça, ça va. Hein? Vous pouvez me démarrer, sinon il a vu les travails, comme si nous n'avons pas les mêmes travails. Non, on a vu la parole, il a pas dit qu'on vous a dit, mais pourquoi nous nous avons mis? Vous venez de nous avoir un truc, vous voulez pas le faire. Mais tout ça, vous pouvez aller parler de ça. Vous venez de nous avoir un truc, vous voulez que vous nous a connaissés? Mais c'est vous qui vous avez venu ici ? Allez-y, comment allez-la ? En fait, ce n'est pas de la bagarre. C'est la para. C'est la para. Est-ce que vous avez vu un mariage ? Est-ce qu'on a arrêté les draps ? Vous, on a dit que vous avez vu un journaliste. Vous avez la dernière fois. Je ne suis qu'un simple journaliste. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça, c'est pas du journaliste. Ça, c'est pas du journaliste. Si vous disiez la para, vous voulez, vous allez avoir. Ah, ok. C'est la para, vous voulez, vous allez avoir. Non, je ne suis pas de la bagarre. Non, je suis, je suis, je suis, il nous s'inquiète. Même s'il vous voit déjà, c'est la para. C'est la para. Ça, vous ne regardez pas. Je ne fais pas de la bagarre. C'est le journaliste. C'est le journaliste. C'est le journaliste. Toutefois, à ce niveau également, les contribuables ont également exprimé leur satisfaction de voir le travail reprendre. Je suis venu demander des fiches de décompte. Il y a très longtemps, je tenais ces fiches en vain. Ils ont donné les 8 mètres pour venir récupérer. Je suis passée. J'ai pu déposer mes fiches de décompte. Il y avait les enregistrements, mais elle nous a dit de passer 2 mètres. Vraiment, on est satisfaits. Parce que, sincèrement dit, nous tous, on était découragés. Je suis venu pour déployer mon bilan. Voilà, je suis là-dessus. Voilà, ils ont visé. Cette reprise de travail est également saluée par les commerçants des petites et moyennes entreprises. Soumaïla Zongo, le coordonnateur du groupement des acteurs de petits commerçants, se dit surpris par cet accord et félicite le gouvernement et les syndicats pour le dialogue. Y a-t-il un problème entre Radio Omega et ses services des impôts ? Nous avons posé la question à Yacine Sanou, directeur des rédactions de Radio Omega. Absolument pas, et c'est la mise au point que la rédaction de Radio Omega tenait à faire. Nous ne faisons ni de la fixation, ni de la provocation, encore moins de l'escroquerie, contrairement à ce que pensent ces agents à l'étage de la direction des moyennes entreprises du centre. La preuve est qu'avec l'annonce de la reprise convenablement du travail au niveau du munifide, nous avons fait le même constat au niveau de la Direction Générale des Impôts, sans aucun accroc. Alors, la question est de savoir pourquoi Omega dérange particulièrement ces agents de la DME centre. Le 8 avril dernier, lorsque le pire a été évité de justesse dans ces mêmes locaux, en face du SIAO, lors du mouvement d'humeur de contribuables qui manifestait l'heure rare le bol devant l'absence d'agents et la fermeture des guichets sans explication, nous étions également présents. Quoi de plus normal pour nous de faire le constat en ces mêmes lieux, avec cette reprise convenable annoncée pour ce mercredi matin. Si cela déplait à certaines personnes, nous prenons acte, mais nous tenons à souligner que ce ne sont pas des menaces d'agents délais qui reprennent le service à 100% ce mercredi, après plusieurs mois au ralenti, selon le leitmotiv, 25% de travail contre 25% de fonds communs, comme révélé par nos confrères de Sidoya, qui vont nous empêcher de faire convenablement notre travail de collecte et le traitement d'information en temps réel. A chaque fois qu'il y a des besoins, et partout où le besoin sera, on verra bel et bien Omega. Et rappelons que le Conseil des ministres a également adopté deux décrets relatifs au classement indiciaire respectif des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire GSP et des greffiers, des tests qui permettront de répondre à certaines revendications des syndicats de ces agents qui observent actuellement des mouvements d'humeur. Concernant justement les GSP, un nouveau syndicat a été présenté à la presse ce mercredi. Il s'agit du SINAPAP, Syndicat national des personnels de l'administration pénitentiaire. Le SINAPAP se veut être un appui au SINA GSP pour que des solutions soient trouvées à la crise que connaît le département de la justice. Le SINAPAP entend prendre en compte pour sa part toutes les sensibilités qui composent l'administration pénitentiaire à savoir la GSP, les travailleurs sociaux et les agents de santé. L'élève inspecteur GSP Mamadou Traoré, secrétaire général du syndicat, s'exprime au micro de Fabiola Ouedraogo. L'intérêt de la création du SINAPAP, c'est d'apporter un appui syndicat déjà existant, le SINA GSP. La garde de sécurité pénitentiaire est en mouvement depuis un certain temps et nous avons constaté que les services pénitentiaires et les services judiciaires sont paralysés du fait de ce mouvement. Le SINAPAP vient en appui et avec les autres composantes de l'administration pénitentiaire pour trouver des alternatives et sortir de cette crise. Nous allons rentrer en contact avec toute autorité susceptible de décanter la situation et pour que les activités reprennent et c'est au bonheur des détenus et des usagers des services pénitentiaires. Nos objectifs sont entre autres de lutter et de défendre les intérêts moraux, matériels, économiques de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire. Le bureau compte 14 membres et Mamadou Traoré précisent que leur syndicat est apolitique, laïque et à but non lucratif avec pour devise s'unir pour mieux défendre. Et la supposée hausse des taxes douanières, la grève fictive des agents du ministère de l'économie, les dettes intérieures, autant de problèmes qui minent le secteur privé ont fait l'objet de débats entre acteurs du secteur privé et les institutions des finances publiques, notamment la douane, le trésor public et les impôts. Ce cadre de dialogue initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ce jour a été le lieu de soumettre des propositions pour assainir le secteur privé. Le point avec Alinta Ouedraogo. Les débats auront duré près de trois heures tant il y avait à dire. Il est impératif pour les acteurs du secteur privé d'assainir leur milieu et leur permettre de travailler avec aisance. Pour ce, le président de la Chambre de commerce appelle les différentes parties au dialogue et à la conciliation. Mahamadji Sawadgo. Les sujets sont de tous genres allant de la douane, des impôts, des trésors. Comme vous le savez, au niveau de la douane depuis le départ donc de Cotecna, beaucoup débrouillé là-dessus et au niveau des impôts avec des grèves de financiers, les trésors avec donc notamment la dette intérieure. Alors c'est tous ces sujets là qui ont été abordés. Si des recommandations étaient faites dans le secret des deux parties, le représentant de la direction générale des douanes lui rassure que des mesures seront prises pour ne pas imputer aux commerçants les pénalités qui pourraient leur retomber dessus suite à la grève des agents du Minofide. Aboubakar Nakanabo. Les opérateurs économiques sont venus pour payer des impôts quand la situation n'a pas pu payer. C'est vrai que les systèmes génèrent des pénalités mais l'administration est sensible à la question et donc les problèmes qui ont été rélevés vont être traités au niveau de l'administration et tout sera fait pour que personne ne puisse être pénalisé pour les choses qu'ils n'ont pas à faire. Les commerçants encore quelques peu déçus espèrent un meilleur climat pour leurs affaires. Moussa Dabo, vice-président de l'ONACOMBE, l'association nationale des commerçants du Burkina. Nous sommes un peu satisfaits par cette rencontre-là. Ça nous a permis vraiment d'évoquer pas mal de nos préoccupations. Si plus tôt, c'était mieux. Comme ça, on ne nous a pénalisé par un bout de temps lequel on ne peut plus rattraper. Mais nous ne souhaitons qu'on ne régit plus le dessus. Pour ce qui concerne la dette publique, la direction du Trésor exhorte les acteurs du secteur privé à travailler en toute transparence et à faire preuve de patience afin d'entrer en possession de ce qui leur revient. Le président du Fasso est arrivé ce mercredi à Abu Dhabi pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Enforcement de la coopération bilatérale, les G5 Sahel ont été au centre de ces échanges avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis, commandant un chef adjoint des forces armées. Les Émirats prennent l'engagement d'investir directement plus de 17 milliards de francs CFA en soutien au G5 Sahel dont la présidence est assurée par le Burkina depuis février 2019. Et sans transition, nous abordons la page internationale. La justice américaine a condamné à 7 ans de prison un couple de Guinéens reconnu coupable d'avoir réduit en esclavage une jeune femme pendant 16 ans. Il a reproché à Mohamed Touré et son épouse d'avoir fait venir la victime de la Guinée au Texas en 2000 pour la forcer à travailler pour eux sans rémunération. Les Touré risquent de se voir privés de leur statut d'immigré aux Etats-Unis en raison de cette condamnation selon le ministère américain de la justice. Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré, et son épouse sont également condamnés à verser une indemnité d'au moins 153 millions de francs CFA à la jeune femme dont l'identité n'est pas dévoilée. Une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort dans des inondations et glissements de terrain survenus dans le sud et l'est de l'Afrique du Sud, frappés par des pluies torrentielles ces derniers jours. Un premier bilan mardi soir évoquait 33 morts. Le nombre des morts est malheureusement passé à 51, a indiqué la ministre des affaires locales de la province de KwaZulu-Natal la plus touchée par le sinistre. Selon l'AFP, au moins 32 personnes ont été hospitalisées. La météo prévoit d'autres fortes précipitations ce jour, notamment dans les zones côtières. en 2017, la ville de Durban sur la côte est de l'Afrique du Sud a été touchée par une tempête et des inondations qui ont fait au moins 4 morts. Et c'est avec ces informations que nous refermons cette édition mise en onde par Adama Konaté. Dans un instant, notre page invitée. Très bonne suite de programme sur nos antennes.